C'est dans ce véhicule que gît le corps du chef séparatiste surnommé Phil Marshall qui sera par la suite exposé devant une foule impressionnante. L'infortuné, recherché pour ses exactions envers des militaires, des autorités, des habitants dans le département du Libye-Lem, région du sud-ouest, a été tué au coup d'un raid de l'armée camerounaise dans son camp. Ce dernier, pendant des mois, a donné du fil à retordre à l'armée. Une victoire militaire qui, selon les autorités, démontre le changement radical du rapport de force envers cet ennemi asymétrique dans la guerre. Si nous avons les derniers comme ceux-ci qui viennent d'être pris, soyez-en rassurés, il reste nos piti, il reste Ken Kobo, cela aussi dans un avenir très proche. Je peux vous en rassurer, en tant que représentant du chef de l'État, de tous les ministres, du premier ministre ici dans le département, que tous ceux-là seront neutralisés un par un. Les populations se disent soulagées et peuvent rentrer car pendant longtemps, elles ont vécu l'enfer. Enfin un peu de paix, oui. Cette personne qui a été tuée nous faisait peur. Il nous a beaucoup terrorisés ici la nuit quand il venait attaquer et tirer des coups de feu. On remercie cette armée de nous avoir ramené un peu de paix. La preuve, depuis quelques mois, de jour comme de nuit, la vie reprend son droit des cités. Ici, les habitants sont retournés chez eux et à leurs affaires. Alors que le corps du leader séparatiste et anglophone Phil Marshall a été exposé ce jour à Kumba, la vie normale, à quant à elle, reprit son cours depuis des mois dans la plus importante ville anglophone du sud-ouest Cameroun. Mais cependant, prévient les spécialistes, sa mort ne signifie pas la fin du conflit. Mais pour cet analyste, il ne faut pas vite crier victoire car cette mort ne ramènera pas la sécurité totalement. Il faudra dialoguer. La seule solution pour une sortie de crise n'est pas de tuer ses garçons. La solution, c'est de s'asseoir et de discuter, parler à la même table. Mais la mort de Phil Marshall ne va pas changer la situation. Parce que les Hamba Boys sont très déterminés pour cette bataille depuis 2016 jusqu'à maintenant. Ça va faire 6 ans en novembre 2022. A rappel, selon le Norvégien Refugié Council, NRC, cette guerre anglophone qui fait partie des crises les plus négligées au monde a mis sur la route du Nigeria voisin plus de 60 000 réfugiés et fait plus de 700 000 déplacés internes. Merci.